Hugo Delon de Journal d'équipe. Vous avez joué pendant quatre ans avec Dayo Upamecano à Leipzig. Je voulais savoir comment vous, clairement, sur le terrain, vous vous répartissez. Est-ce que, concrètement, il y avait une tâche et vous, une autre tâche ? Clairement, il y a eu une répartition. Deuxième question, hors du terrain, c'est quoi votre degré de proximité ? Est-ce que tu peux nous raconter à quel point vous êtes proche dans la vie ? Merci. Bonsoir à tous. Pour répondre à votre question, non, c'est sûr qu'avec Dayo, on a joué pendant très longtemps ensemble. C'est vrai qu'on a des automatismes, c'est clair. Et après, ce qui passe avant tout, c'est qu'on a une forte amitié. C'est comme mon frère, parce que j'ai partagé des magnifiques moments avec lui à Leipzig et même en dehors. Donc, en dehors, on a une très bonne relation. On est constamment en contact, lui et moi, en dehors du football et tout. Donc, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Je suis très content de le voir ici avec l'équipe de France. Bonjour, Antoine Meignan pour l'AFP. Au début de l'automne, vous avez été ralenti par une petite blessure. Vous n'aviez que deux sélections. Est-ce que vous avez dit que ça allait être compliqué pour être dans cette Coupe du Monde ? Ou est-ce qu'il y avait quelques indices, quelques raisons pour croire à votre présence dans la liste ? Quelques indices, quelques raisons, oui. C'est vrai que j'ai été ralenti par une blessure qui a duré quelques mois. C'était difficile. Mais après, je me suis dit qu'il me reste quelques matchs contre de très, très grosses équipes. Et je me suis dit qu'il me reste deux cartouches dans le fusil. Et si je fais des très bonnes performances, il y a l'espoir que je figure sur cette liste. Et c'est ce qui a été fait. Donc après, on a attendu la liste comme tout le monde. Et j'étais dedans et je suis content. Bonjour, Ibrahima. Philippe Sanfourge pour RTL. On l'a dit, vous avez deux sélections. Ces deux sélections, vous les avez jouées avec deux joueurs différents. Et pour débuter en Coupe du Monde, vous allez peut-être être associé avec un joueur dont on ne connaît pas encore forcément l'identité à l'heure où on se parle. Est-ce que mentalement, quand on additionne tout ça, c'est un vrai test pour savoir si on est costaud ? Débuter, je ne sais même pas si je vais débuter déjà. Donc on va attendre de voir c'est quoi la composition. Mais peu importe ce qui se passe, je pense qu'on est 26 aujourd'hui. Et tout le monde doit être prêt à débuter ou à rentrer car on a besoin de tout le groupe. Et c'est une compétition qui est très, très difficile. Donc peu importe avec qui je commence, peu importe si je commence ou pas, je vais me tenir prêt pour l'occasion. Bonsoir Ibrahima Dominique. C'est vrai que le Parisien, vous pouvez jouer axe droit ou axe gauche indifféremment. Est-ce que vous avez une préférence ? Est-ce qu'il y a un poste ou vous vous sentez le mieux des deux ? C'est vrai qu'à Liverpool, j'ai plus l'habitude de jouer axe droit. Mais je pense qu'on a pu le voir notamment la saison dernière. J'ai fait quelques matchs axe gauche contre de très belles équipes. Et j'ai fait des bonnes performances. Donc je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Je peux jouer des deux côtés. Non, il n'y a pas forcément de préférence. C'est vrai que je préfère à droite parce que j'ai l'habitude de jouer à ce poste-là. Mais non, pas réellement. Bonsoir Ibrahima, Xavier Giraudon, Infosport Plus, Canal Plus. Racontez-nous cette soirée de cauchemar. On vous a vu partir dans le bus. On savait que c'était sérieux pour Karim. Est-ce que vous pouvez nous raconter la soirée, ce qui s'est passé ? Comment il était ? Ce qu'il vous a dit ? Non, je pense qu'à l'entraînement, je ne l'ai pas vu sortir. C'était pendant le jeu. Après, on a su qu'il était sorti car il avait une douleur. Après, il a dû faire quelques examens, mais il était un peu tard. Donc, nous, on est tous partis au lit. Et on a appris la nouvelle un peu comme tout le monde ici le lendemain matin. C'est vrai que ça nous fait mal. C'est un coup dur pour l'équipe de France. Mais je pense que notre objectif, il ne change pas. C'est toujours le même. Et ça fait partie des choses du football. Et on doit faire avec, on doit avancer et ne pas regarder derrière nous. Car on a un match qui va arriver très, très rapidement. Et si on commence à regarder ces choses-là, ça risque d'être compliqué. Bonjour, Ibrahima. Loïc Brailler, RMC Sport. Beaucoup de cadres habituels de l'équipe de France sont forfaits. Tu fais partie de la nouvelle génération. Est-ce que tu as le sentiment que pour vous, les plus jeunes du groupe, c'est un peu le moment de prendre le pouvoir, en tout cas de prendre de plus grandes responsabilités tout de suite durant cette Coupe du Monde ? Oui, c'est clair. Comme on le sait, malheureusement, moi, je suis triste. Et désolé pour les personnes qui ont été blessées. Je pense qu'ils auraient pu nous aider énormément sur cette compétition. Maintenant, c'est la nouvelle génération et beaucoup de jeunes qui les remplacent aujourd'hui. Et je pense que c'est l'opportunité aussi pour nous tous de montrer nos qualités et de montrer de quoi on est capable, que ce soit au coach ou à l'ensemble de la France. Et c'est une opportunité à saisir, donc il va falloir se donner à 1000%, voire plus. Bonjour Ibrahima, Damien Degorre, l'équipe. Demain, pour l'entraînement de veille de match, vous n'allez pas vous entraîner dans le stade où vous jouerez le lendemain, vous vous entraînez dans le centre d'entraînement. Ça vous arrive parfois en Ligue des champions avec Liverpool de ne pas vous entraîner sur le stade où vous jouez ? Qu'est-ce que ça change ? Oui, ça m'arrive et non, je ne sais pas ce que ça change. Moi, personnellement, je suis trop personnel, ça ne change rien du tout. Je ne suis pas superstitieux ou quoi que ce soit, donc non, que je m'entraîne sur le terrain ou pas sur lequel je vais le lendemain, ça ne m'affecte pas plus que ça. Oui, bonjour, Grégory Schneider, Libération. Vous allez en Coupe du Monde, on prend souvent des joueurs, en tout cas au premier tour, qui sont moins référencés que ceux que vous avez l'habitude d'affronter d'habitude en Ligue des champions ou en championnat. Par contre, c'est une intensité très différente. Ce sont des joueurs qui jouent très gros, qu'il faut dribbler deux fois, qui mettent beaucoup d'impact. Est-ce qu'il y a une approche différente pour ce genre d'adversaire ? Oui, c'est clair, car autour de nous, on va avoir beaucoup de pression, c'est-à-dire que tout le monde va dire qu'on est les favoris ou quoi que ce soit. Mais il ne faut pas oublier que c'est une Coupe du Monde et que les gens jouent pour leur nation, pour leur pays. Et là, ce n'est pas le club, c'est différent quand tu as un pays qui te pousse et qui est derrière toi. Je pense que tu joues encore plus avec le cœur et là, peut-être qu'il y a une énergie différente qui déborde sur le terrain et ça devient plus compliqué pour l'adversaire. Bonjour Ibrahima, ici Jean-Marie Bagayoko pour TF1. Vous êtes encore un jeune joueur qui vous découvrez l'environnement de l'équipe de France. Qu'est-ce que ça fait de jouer une Coupe du Monde si tôt dans votre carrière en bleu ? Franchement, ce que ça fait, c'est un rêve qui devient réalité. Mais ça, c'était plus à long terme. Après, c'est un objectif que j'ai atteint. Maintenant, j'y suis. Il faut arrêter de rêver. Il va falloir la disputer et se battre pour notre pays, pour notre peuple et pour l'ensemble des joueurs qui sont là. Et ceux qui ne sont pas là parce que je pense qu'il y en a énormément qui auraient voulu être là. Que ce soit même sur le banc ou même en tribune. Donc je pense que chaque joueur aujourd'hui doit prendre ça en considération. Et on doit jouer pour eux tous aussi. Bonjour Ibrahima, Xavier Montferrand de Radio France. Axel Dissazi, qui était à votre place hier, nous a parlé de Raphaël Varane en disant qu'au quotidien, sans lui, c'était compliqué. Il n'y a pas que les mauvaises nouvelles avec Karim. Il y a visiblement aussi les bonnes nouvelles avec Raphaël. Comment est-il ? Est-ce que vous le sentez dans les temps ? Est-ce que vous êtes rassuré ? Oui, bien sûr qu'on est rassuré. Après, il y a toujours des joueurs derrière lui. Mais on sait que Varane, c'est un joueur avec beaucoup d'expérience en équipe de France et en club aussi. Donc c'est clair qu'on aura besoin de lui. On a besoin de lui sur cette compétition. Et oui, je pense que le protocole médical, on fait en sorte de faire en sorte qu'il soit prêt pour les matchs qui vont venir. Donc non, bien sûr, je n'ai pas d'inquiétude sur ça. Et je pense qu'il sera prêt pour pouvoir nous aider sur cette compétition. Bonjour, Nicolas Le Gain de Sud-Ouest. Pour prolonger un petit peu la question, il y a de l'incertitude justement sur qui va débuter ce premier match en défense centrale. Est-ce qu'il y a de la concurrence entre vous ? Est-ce que Raphaël vous conseille ? Comment ça se passe ? Est-ce que vous essayez de vous mettre en avant aux yeux de l'idée des champs ? Nous conseillons, non, pas directement. Mais après, c'est sûr qu'il y a une forte concurrence. Mais ce qui est important sur cette compétition, c'est bien qu'il y ait une concurrence. Comme ça, tout le monde va se donner à 1000%. Mais on sait qu'une fois l'équipe donnée, on va souhaiter le meilleur pour chacun de nous sur le terrain. Il va falloir tout donner car on ne sait pas ce qui peut se passer sur le terrain. Et on doit être prêt à rentrer à tout moment. Et je pense que c'est ça le plus important. Mais on aura vraiment besoin de tout le monde malgré qu'il y ait une forte concurrence à ce poste-là. Impressionné ? Non, 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 ça va, non. Bonjour Ibrahima, ici Louis Vix, InfoSport Plus Canal. Eduardo Camavinga va vous succéder après en conférence de presse. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de lui, comment il est dans le groupe ? C'est un très jeune joueur qui a vécu aussi en équipe de France déjà. Et il a un profil un peu différent des autres milieux de terrain. Est-ce que vous pouvez nous parler du joueur qu'il est ? Merci. C'est-à-dire un autre profil différent des autres milieux de terrain ? Par rapport à Aurélien Tchouameni, à Matteo Gendouzi, il a un profil qui, voilà, de par... Oui, je suis d'accord, c'est vrai. Après, s'il a un profil différent, comme on dit, pour créer un puzzle, il faut des pièces différentes. Donc s'il a un profil différent, c'est juste pour pouvoir nous aider dans ce qu'il sait faire. Et non, après, à part ça, en dehors du terrain, c'est une très bonne personne, bon vivant. Il aime trop rigoler déjà, il faut le calmer sur ça, vous vous intéressez à lui dire juste après. Mais franchement, non, je pense que c'est un joueur que tout le monde apprécie, moi le premier. Et je pense que s'il est là aujourd'hui, c'est qu'il peut nous apporter quelque chose, cette compétition. Bonjour Ibrahima, juste à côté. Sébastien Tarago, la chaîne L'Équipe. Les blessures s'accumulent, pardon. On pourrait avoir l'impression de l'extérieur qui a comme un sentiment de poisse. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous impacter ? C'est sûr que les blessures, ce n'est pas quelque chose de facile à accepter. Après, comme on a pu le voir dans chaque nation, aujourd'hui dans cette compétition, il y a eu beaucoup de blessés. Maintenant, c'est vrai que l'équipe de France, on en a beaucoup, surtout des grands cadres. Maintenant, c'est clair que ça peut nous impacter, mais nos objectifs restent les mêmes. Et je pense qu'on a des joueurs aujourd'hui qui ont beaucoup de qualités, on va devoir faire avec. Et moi, j'ai confiance en nos qualités, en notre équipe. Et maintenant, il va falloir tout donner sur le terrain pour pouvoir atteindre nos objectifs. Moi, mon objectif, déjà, c'est de gagner contre l'Australie des mardis. Ensuite, les matchs qui vont suivre. Et après, on verra ce qui va se passer par la suite. Mais prendre match après match et ne pas penser directement au carré final ou quoi que ce soit, parce que c'est très, très loin, ça, encore. Oui, bonjour, Ibrahima. François Verdonnet, l'équipe. Vous disiez tout à l'heure, par rapport à Dayot ou Pamecano, que c'était comme votre frère. Est-ce qu'on se bat plus pour son frère sur un terrain, en plus quand on est en équipe de France ? Et le fait que vous ayez évolué ensemble à Leipzig, à trois ou à quatre en défense, à droite ou à gauche, c'est un plus pour vous par rapport à l'équipe de France, si jamais Raphaël a un problème ? Non, après, déjà sur le terrain, je me bats pour moi avant toute chose. Et là, c'est clair que Dayot a une bonne entente, mais ce n'est pas parce que je m'entends bien avec lui que je vais me battre plus pour lui que pour un autre joueur. Et je pense qu'avant toute chose, l'audience bat pour la France. Donc ça, ça prend le dessus sur toute chose et c'est déjà suffisant, je pense. Question in English, if that's okay. Please. Okay, 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 okay. You can answer in stouse if you want to. No, 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 no. What has your analysis told you of Australia, from the coach, your own perspective, and are you expecting a high tempo contest or do you think they will sit off a little ? Je ne parle pas en français. C'est vrai qu'on a regardé un petit peu de vidéos sur l'Australie et je pense que ça va être une intensité de Coupe du Monde. Après, ce qu'il faut prendre en considération, c'est la chaleur. Et ça, ce n'est pas quelque chose de facile, mais bon, elle va impacter les deux équipes sur ce match-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui savent qu'on a des attaquants qui vont très vite et qui sont très bons. Donc, je pense sûrement qu'ils vont sûrement nous attendre, mais on doit s'attendre à tous sur un match comme ça. Just wondering if you have any knowledge of the players individually from Australia, in particular, I think Matthew Lecky. Est-ce que vous connaissez les joueurs individuels de l'équipe, en particulier Matt Lecky ? Avec qui vous avez joué ? Ah, non, pas du tout. J'en connais aucun, malheureusement. Fouad Smaïl, Dorex FM Radio. Parlez de chaleur au Qatar. Jouer à 22h. Je pense que le climat a beaucoup changé, surtout ce soir. Donc, on a entendu pas mal d'étouffants. Comment décrivez-vous le climat au Qatar, surtout que jouer à 22h ? Non, c'est sûr que jouer à 22h, ça va nous faciliter déjà, car le soleil ne sera pas au Zénith et ce sera plus simple pour nous. Mais après, comme je l'ai dit, ce n'est pas une excuse, parce que la chaleur, elle sera pour les deux équipes. Mais la chaleur, elle change notamment de celle qu'on a en Europe. Donc, ce sera, je pense, un point difficile pour chaque équipe. Mais on va faire avec et ça fait partie des difficultés de cette compétition. Mais on aime ça dans tous les cas. Bonsoir. Emric, le gars du quotidien 20 minutes. Didier Deschamps a parlé récemment de l'importance pour les joueurs d'avoir leur famille autour, de savoir qu'ils sont là derrière eux au Qatar. Comme ce n'était pas le cas à l'Euro 2021, on sait que ça a été un peu pesant pour eux. Déjà, est-ce que vous, votre famille va venir ? Parce qu'elle est peut-être déjà là et comment vous voyez, vous analysez un peu ce soutien qu'il vous apporte de loin et l'idée de savoir que vous allez potentiellement pouvoir aller voir si vous avancez dans la compétition. Merci. Non, c'est clair qu'il n'y a pas mieux que le soutien de sa famille. Et oui, moi, il y aura sûrement mes frères qui vont venir voir quelques matchs selon l'avancement de la compétition. Et je pense que chaque joueur aussi a besoin de cette force intérieure qui réside dans la famille de chacun. Et bien sûr qu'on aura besoin d'eux et on aura besoin de leur force pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Bonjour Ibrahima, Clément Grèce, Beansport. Il y a un joueur qui va sans doute marquer l'histoire du football français durant cette compétition, c'est Hugo Loris. Quel type de capitaine il a été durant cette première semaine, notamment vis-à-vis des plus jeunes ? On parle beaucoup de leadership dans cette équipe de France. Est-ce qu'au quotidien, toi qui as croisé déjà pas mal de capitaines, tu te retrouves dans sa manière de gérer ce rôle-là et dans sa manière de parler aux plus jeunes ? Oui, non, c'est clair. Surtout avec moi, j'ai une certaine proximité avec lui et je m'entends super bien avec lui. Et sur le terrain, des fois, il me donne quelques conseils, quelques placements, mais en toute bienveillance. Et j'apprécie vraiment. Après, ce qui est important et ce que j'aime beaucoup dans cette équipe de France, c'est que vraiment, tout le monde s'entend bien, que ce soit de la personne la plus âgée à la personne la plus jeune. Il n'y a pas de différence et tout le monde peut communiquer avec tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tous besoin d'avoir ce côté leader en dehors et sur le terrain, chacun à sa manière. Et je pense que c'est ça qui va faire la personnalité de notre équipe et qui va faire en sorte qu'on puisse avancer tous ensemble. Bonjour Ibrahima, Fabrice Hawkins, RMC. Vous attendez sans doute un match avec beaucoup de duels. C'est un combat qui vous attend mardi. Est-ce que c'est facile de préparer ce type de match, justement, quand à l'entraînement, on ne peut pas forcément aller à 200% dans les duels, justement, pour peut-être pas qu'il y ait plus de blessés ? À titre personnel, moi, je joue en Première Ligue. Donc, je suis déjà prêt à ce genre de match. Après, c'est vrai qu'à l'entraînement, on ne peut pas aller à 200% car, comme on l'a vu, il faut faire attention. Et sur un mauvais geste, on peut se blesser. Ce n'est pas l'objectif. Donc, je pense que tout le monde est prêt mentalement et psychologiquement à ce genre d'intensité, à ce genre de duel. Je pense que chacun joue à un très haut niveau et chaque week-end, ils font face à ça. Donc, ce n'est pas parce qu'à l'entraînement, pendant une semaine, on lève le pied qu'en match, on va être pareil. Non, non, non. En match, c'est différent et je pense que tout le monde va mettre des coups. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Ibrahima ? Non, c'est bon. Wivix, TAT. Wivix, Canal+, InfoSport+. Juste pour revenir sur la chaleur, puisque là, on voit que le match d'ouverture, par exemple, entre le Qatar et l'Équateur, le stade va être climatisé. Donc, a priori, il ne devrait pas y avoir une chaleur suffocante, comme ça avait été le cas, par exemple, à l'Euro. Est-ce que ça, vous avez été déjà un peu prévenu par rapport à ça ou pas ? Surtout, d'autant que le match face à l'Australie, par exemple, aura lieu le soir et la chaleur est quand même plutôt supportable. Oui, j'ai entendu que les terrains allaient être climatisés. Après, je ne sais pas à quel niveau. Donc, moi, je parle du ressenti qu'on a à l'entraînement. Donc, ma référence, c'est ça. Mais s'il y a une climatisation qui nous facilite tout le monde, ce sera plus simple et ce sera mieux pour nous.